Alors c'est toujours Armel pour Radio Arc-en-Ciel et je suis maintenant au stand de Saint-Vincent-de-Pôle, 4 centres de société de Saint-Vincent-de-Pôle, et j'ai avec moi Madame la Présidente de cette Association Saint-Vincent-de-Pôle. Alors bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, Michèle Bénard, Présidente de l'Association Saint-Vincent-de-Pôle de La Réunion. Alors, dites-moi un petit peu en quoi c'est, qu'est-ce que vous faites à Saint-Vincent-de-Pôle ? Alors, on est un réseau de charité, de proximité. Ça veut dire qu'on a des équipes qui travaillent sur le terrain, en proximité avec les familles qui viennent nous demander de l'aide. Donc on fait de l'aide alimentaire, des petites aides financières, mais on travaille toujours en complémentarité avec les collectivités, avec les CCAS, avec les départements de La Réunion également. Et les barbas, c'est également qui nous envoient du monde. Alors, présentez-nous un petit peu votre stand, déjà vous êtes à côté d'une belle affiche, parlez-nous-en un petit peu. Alors, je vous présente Frédéric Ozanat, qui a été fait bienheureux par le pape Jean-Paul II, au JMJ de 98, si on ne peut pas. Et c'est lui qui a jeté les bases de l'association Saint-Vincent-de-Pôle, en créant les conférences de Saint-Vincent-de-Pôle. Donc on est une association loi 1901, grâce à lui. On prie pour sa canonisation, parce que c'est un saint laïf de notre temps. Parlez-moi maintenant des petites affiches qu'il y a sur votre stand, peut-être m'en dire davantage. Alors, Frédéric Ozanat a mis notre association sur le patronage de Saint-Vincent-de-Pôle, qui nous donne toute la spiritualité qu'on a. C'est fondé sur la charité, dont Saint-Vincent-de-Pôle a été l'apôtre principal, l'apôtre de la charité. D'accord. Et je vois qu'il y a plein de livres qui parlent justement de Frédéric Ozanat, on peut voir. Voilà. Est-ce que ces livres sont mis en vente ? Non, non. On a le droit de rien vendre aujourd'hui. D'accord. Donc voilà, on a bien heureux Frédéric Ozanat. On a la BD de Saint-Vincent-de-Pôle, là-bas. On a des poissons pour des défis fraternels. Donc, on offre des poissons pour… Aujourd'hui, je vais vers une personne âgée qui me semble seule. Donc, une mission phare, c'est rendre des visites aux personnes âgées et isolées, personnes malades isolées. Merci beaucoup de nous avoir présenté votre stand. Merci beaucoup. C'est ma petite mission d'aujourd'hui. Merci. Bonne journée à tout le monde.